La semaine dernière, Dax, ville thermale, est devenue le temps de quelques jours en haut lieu de la pétanque en accueillant au cœur de ses arènes la 18e édition des Masters de pétanque. Dax était la dernière de cette étape avant la finale de cette compétition. Compétition qui voit s'affronter les meilleurs joueurs de la discipline, dont de nombreux champions du monde. A l'occasion de la 18e édition des Masters de pétanque, la ville de Dax a eu l'occasion d'accueillir des boulistes venus de la France entière pour s'affronter lors de cette dernière étape avant la finale. Les Masters de pétanque se déroulent sur trois jours. On doit vraiment parler de Masters au pluriel de pétanque puisqu'on a l'événement phare qui réunit les champions. On a les 20 meilleurs joueurs du monde qui vont jouer le jeudi après-midi. Là on est dans du sport de très haut niveau, on est vraiment dans la compétition. Mais on a à côté un certain nombre de choses qui sont liées à la pétanque, qui sont moins sport de haut niveau, qui sont plus dans l'animation et dans la convivialité. Je veux parler par exemple de la sélection de l'équipe locale qui s'est faite dans le parc des Arènes juste à côté. On a monté aussi un Masters Thermal où les établissements thermaux sont affrontés boule en main. Et puis on a aujourd'hui, on le voit juste derrière moi, la finale du Masters Jeune. C'est réservé aux licenciés et non licenciés de moins de 15 ans qui s'affrontent pour sortir, ce qu'on peut considérer comme étant la meilleure équipe de ce plateau. Donc à la fois on est dans de la pétanque de très haute compétition et en même temps dans le côté très convivial de la pétanque. Après Béziers, Ilkirch, Narbonne et bien d'autres villes, l'événement a reposé ses valises à Dax après plusieurs années. Les Masters de pétanque sont déjà venus en 2004 et Marion Barthélémy de la société Quarterback, qui est l'organisateur de cet événement, avait été séduit à la fois par la ville et par le lieu et comme on peut le comprendre. Voilà, il nous a appelé en nous disant mais j'ai la possibilité de revenir cette année. On était resté en contact et à une date qui est celle-ci, donc fin août. Et il s'avère que les envies de Quarterback se sont mis finalement à converger avec notre ambition à nous de redonner un élan un petit peu entre les fêtes et Toro 6 Elsa. Voilà, donc c'était l'idée de redonner un événement national à Dax à un moment où on était plutôt dans un creux d'animation. Cet événement plus que national représente beaucoup pour la ville qui doit faire face à une organisation complexe. C'est un événement et une collaboration à l'échelle du Grand Dax. C'est un événement qui est chapeauté, dirigé par l'Office de tourisme et la ville de Dax. Mais on est en relation avec le Quarterback qui est l'organisateur. On fait appel au service de la ville, au service du Grand Dax. Les établissements de thermos sont venus parrainer cet événement. On est vraiment là dans quelque chose, dans un vrai travail en commun et dans un vrai désir commun d'animer la cité thermale. Trois jours de compétition qui se finissent, marquant également la fin des étapes à travers l'Hexagone pour maintenant laisser place à la finale. Il faut savoir que le Masters de Pétanque c'est huit étapes, donc sept étapes plus une finale à Istres. Voilà, on fait partie de ces huit là, donc on considère que c'est un véritable honneur que d'être retenu pour accueillir les Masters de Pétanque. Moi je le connaissais un petit peu parce que j'étais déjà là en 2004, mais c'est toujours un plaisir d'accueillir un événement de cette ampleur. Bien évidemment de faire parler de Dax et encore une fois de faire parler de Dax avec une autre dimension, une dimension conviviale, une dimension sportive, une dimension de bien-être. J'allais dire que les valeurs de la Pétanque c'est quasiment les valeurs du Sud-Ouest et forcément les valeurs de Dax, tout simplement.